Si vous travaillez sur un ordinateur et encore plus si vous travaillez depuis chez vous, je vous invite à regarder cette vidéo parce que je vais vous présenter aujourd'hui une chaise ergonomique qui pourrait bien faire disparaître vos douleurs quand vous travaillez. Bonjour à tous, c'est Jig, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle je vais ouvrir une chaise et pas une chaise gaming, une chaise ergonomique. Une chaise de la marque Ashbada, la Ashbada E3, une chaise ergonomique de couleur blanche mais plutôt gris avec des repose-pieds. Elle dispose notamment d'un support de lombaire en trois pièces qui, vous allez voir, pourrait bien vous enlever une sacrée épine du pied, en l'occurrence du dos. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Alors on est parti pour l'unboxing et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de protection. La chaise a été reçue dans un état impeccable grâce aux nombreuses protections. Ensuite je l'ai montée et bon, clairement c'est un peu plus technique que ce que j'ai d'habitude mais c'est pour une bonne raison parce que le design est audacieux et c'est une chaise ergonomique donc un peu plus technique à installer qu'une chaise gaming classique mais l'avantage c'est que le tout a été super bien expliqué dans le petit carnet qui a la langue française et aussi toutes les autres langues. Donc voilà, globalement ça m'a pris un petit peu de temps mais ce n'était pas super compliqué en soi si on suit bien les étapes, évidemment. Mais ce que j'ai remarqué c'est que les matériaux sont de qualité et je vais vous parler de ça juste après. Voici donc la chaise entièrement montée, la HBADA E3, une chaise ergonomique et là en couleur grise. C'est vrai que c'est la première fois que je reçois une chaise de cette couleur mais je trouve que dans mon salon ça passe super bien. Entre le mur qui est blanc, le canapé qui est gris, les rideaux qui sont gris, ça passe bien. Sachez qu'on est précisément sur la couleur White Footrest et il y existe 4 styles de chaises différentes pour la version E3. Quelques informations sur ce produit, cette chaise pèse 26,5 kg. Elle supportera un poids maximal de 136 kg. La majorité de ces matériaux sont en acier allié. Vous pouvez voir un petit peu la conception de cette chaise vue de cet angle là et on peut voir qu'il y a les pieds en acier ainsi que cette grande partie à l'arrière qui est assez design mais qui a son utilité. Car le système de support aura une forme hantée. Pourquoi ? Parce qu'on aura le support de lombaire ici en 3 pièces comme vous allez le voir pour ensuite avoir un support jusqu'aux épaules comme vous pouvez le voir. En termes de détail et de finition, on notera le logo apparent à l'arrière mais de façon assez discrète mais également sur le dessus de l'appui tête comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs je n'ai pas encore enlevé l'étiquette, il est tout neuf. Le logo apparaîtra également sur les deux accoudoirs. Mais concrètement on peut se demander sur quoi je suis assis actuellement. Et bien sachez que je suis assis non pas sur des coussins rembourrés comme avec une chaise gaming mais sur une maille respirante à 16,5%. Concrètement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis assis sur cette toile qui est tirée et qui est composée de nylon et de fil et qui est respirante à 16,5%. Vous pouvez le voir qu'elle est un petit peu transparente. Au moins l'été vous êtes sûr de ne pas mourir de chaud comme avec une chaise en simili-cuir. Concrètement ce siège sera réglable sur une hauteur de 5 cm, enfin sur une longueur de 5 cm. Voilà la marge de manœuvre que j'aurai. Je tire sur une poignée et comme vous pouvez le voir je peux ajuster tout cela. Comme ça la chaise pourra s'adapter à n'importe quel type de jambe en termes de longueur. Mais le côté ergonomique de ce siège va surtout se ressentir dans son support de lombaire élastique à trois zones. Elastique pourquoi ? Parce que regardez quand on va exercer une pression ça va être totalement élastique. Pour le coup on aura deux coussins en rembourré. On croirait carrément à un dispositif médical. Ce n'est pas du vulgaire coussin. Là on est sur quelque chose de sérieux. Ça se sent tout de suite. Les ailes droite et gauche vont pouvoir s'orienter jusqu'à 40 degrés. Comme vous pouvez le voir là. Voilà 40 degrés. Mais on pourra aussi régler et bien regarder la profondeur. Voilà j'aurai quelques marges de manœuvre comme vous pouvez le voir. On peut aller jusqu'à là. Plusieurs niveaux et ensuite à fond pour pouvoir revenir. Voilà et pareil en termes de hauteur. Je vais tout en haut et je pourrais redescendre. Et voilà je peux monter de 1 niveau, 2 niveau, 3 niveau, 4 niveau. Et vous avez compris que on pourra ajuster cela. Voilà comme ça c'est pas mal. Mais pour rester assez proche de l'assise je peux aussi vous parler de ce support. Pour les jambes quand vous allez être en position allongée. Voilà la taille. Je retourne ces petits coussins et on a quelque chose qui peut supporter des pieds. Alors la souplesse des matériaux me fait un petit peu peur. Mais je pense que c'est assez psychologique car le tout est bien fixé. Mais voilà je ne m'amuserai pas pour autant à monter dessus. En termes de matériaux les coussins sont exactement pareils que pour le support de lombaire. Et pour la ranger je tourne les petites branches ici et je le range. Autre chose de remarquable sur ce siège ça va être ces accoudoirs. Ces deux accoudoirs qui sont décrits comme 6D par la marque. Les accoudoirs mécaniques qui pourront par exemple se relever ainsi. C'est la première fois que je vois ça. Mais évidemment se monter de façon classique. Le tout sur 7,6 cm de hauteur on pourra régler. On pourra régler la position de l'intérieur vers l'extérieur. Avec une marge de 3 cm. On pourra tourner à droite et à gauche de ce sens là. Dans un angle de 70 degrés au maximum. Une grande ouverture cependant qui manque d'entre deux. Par exemple entre le niveau là et celui-ci j'aimerais bien un entre deux. Mais je ne peux pas. Car le mécanisme force à aller à ce niveau. Et je ne pourrais pas par exemple le mettre entre les deux. Mais je pourrais aussi les régler avec la profondeur. Regardez. Je pourrais avoir un petit ajustement. Et ensuite on aura l'appui tête. Alors il y a du positif et du négatif. Pourquoi je dis ça ? Parce que évidemment c'est quelque chose qui est design. Qui va avoir plusieurs réglages différents. Notamment la profondeur. Et ça ce n'est pas énormément de sièges qui le proposent. Pour régler aussi l'inclinaison de l'appui tête directement. Mais aussi la hauteur comme vous pouvez le voir. Et aussi une autre inclinaison comme celle-ci. Regardez. Et le point négatif selon moi de cet appui tête. Ça va être le fait qu'il soit attaché directement à du plastique. Et qu'on sent que voilà. Il ne faut pas non plus le forcer de trop. J'aurais préféré plus de résistance. Et un peu moins de personnalisation. Et de réglage au niveau de l'appui tête. Au moins ici l'avantage c'est qu'on aura pas mal de réglages différents possibles. Et la dernière chose dont j'ai envie de vous parler sur ce siège. Ça va être l'inclinaison à 140 degrés. Alors généralement pour pouvoir se reculer avec un siège. On a besoin d'activer une poignée. Là non. Le siège va automatiquement détecter le changement de position et de poids. Le tout grâce à la fonctionnalité Gravity Sensing. Et du coup si je fais ça. Je pourrais directement m'arrêter ici. J'aurai de l'équilibre et je ne vais pas tomber. Et au maximum je pourrais me mettre comme ça. Et je n'ai pas peur de tomber. Vu que le siège est entre guillemets bloqué. Et est en équilibre. Grâce au Gravity Sensing. Et pour me le relever. J'ai juste à mettre un petit coup. Et tout seul en fait. Et ça c'est une première pour moi. Pas besoin de poignée mécanique. Qui peut rapidement être un défaut. Quand il s'agit de basculer le siège vers l'arrière. On est donc sur une inclinaison confortable à 140 degrés. Et ça me fait plaisir. Et voici désormais la chaise derrière mon bureau. Dans mon setup. Et autant vous dire que la première chose que je retiens de cette chaise. Et que j'aime bien. C'est le fait que comme elle soit en permanence tendue. On n'est pas sur des coussins. On est sur de la toile qui sera tendue. On a un espèce de petit rebond. Et quand on s'assoit. On ne se casse pas le dos. Alors je vous montre. Regardez. Je me lève. Et quand je m'assois. On a un petit rebond. On sent qu'on ne va pas se fracasser le dos. En plus de ça on aura le support de lombaire en trois pièces. Qui va bien maintenir mes lombaires. Et il faut savoir que la première douleur qu'on a quand on reste longtemps sur une chaise. Ça va être évidemment les lombaires. Là je commence à comprendre l'inclinaison de ce petit accoudoir vers le haut. On va regarder. Là on peut directement avoir un petit support. Bien plus agréable que le bord de la table. On est évidemment donc sur une très belle chaise. Mais surtout sur une chaise ergonomique. Qui va privilégier la bonne santé de vos lombaires. Plutôt qu'un peu de RGB autour de la chaise. Et bien maintenant on va faire la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette chaise ? Alors qu'est-ce que j'ai pensé de la chaise Ashbada E3 ? Tout d'abord je tiens à vous dire que évidemment ça respecte le terme chaise ergonomique. On se concentre sur vos lombaires. On se concentre également sur l'appui tête. Sur également les accoudoirs. Bref on peut régler énormément de choses. Avec une marge correcte en termes de taille. Par exemple pour la profondeur etc. Le support de lombaires est top. Et je l'ai actuellement en train de fonctionner sur moi. Ça supporte mes lombaires. Le système d'équilibre est plutôt intéressant. C'est vrai que c'est un peu contraignant d'avoir une poignée pour se baisser. Là je peux directement me mettre comme je veux. Sans avoir à tirer une poignée. Sans contrainte et surtout sans déséquilibre. Je trouve ça assez exceptionnel. Mais si j'avais des choses à redire sur cette chaise durant mon test. Ça va être deux choses. La première chose la plus minime selon moi. Ça va être le fait que l'étoile n'est pas en une pièce. Elle est en plusieurs pièces. Après attention on est sur du matériau solide. Mais voilà psychologiquement je préfère avoir une pièce en étoile qui va supporter l'intégralité de mes roues. Je me dirais que c'est peut-être plus résistant. Ou du moins qu'il y aura moins de jeu à long terme. Mais évidemment on aura juste à revisser par la suite. Et le deuxième désavantage que j'ai trouvé durant ce test. Ça va être son appui tête. Je ne le trouve clairement pas assez résistant. Simplement posé sur du plastique. Je ne m'amuserai pas à essayer de l'arracher pour le test. Voilà j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus résistant à ce niveau là. Mais attention je ne dis pas qu'il est mauvais. Parce que quand même l'appui tête on peut régler beaucoup de choses différentes. La profondeur, l'inclinaison en deux axes. Bref il y a beaucoup d'avantages quand même. Mais le fait qu'il soit vissé sur du plastique. Du plastique qui est un peu fin. J'ai un petit peu peur. Bref sinon dans la globalité vous avez une chaise qui pourra correspondre à tout type de morphologie. Il y a mille et une façons de régler cette chaise. Et c'est ce que j'apprécie grandement. Je le rappelle encore une fois. Mais le poids maximal est de 136 kilos. Donc on est sur une chaise qui sera résistante. Ne vous inquiétez pas. La maille respirante ça aussi c'est audacieux. Mais c'est plutôt joli. Et surtout j'ai entièrement confiance pour la résistance de ce matériau. Et pour en rajouter une couche la chaise est garantie 3 ans. Et en plus vous avez 30 jours d'essai. A partir du moment où vous la recevez. Pour la tester et juger si elle est faite pour vous ou non. Alors n'hésitez pas le lien de cette chaise se trouvera en description. En tout cas c'est un plaisir de présenter cette chaise Ashbada E3. Et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.